Je vous remercie d'être tous présents pour le premier vernissage de la galerie. L'équipe de Tenant les Arts se faisait un point d'honneur de mettre en valeur Olga, que beaucoup de personnes connaissent, qui vient d'Ukraine et qui malheureusement est partie de son pays. Et pour nous, en tant qu'artiste, c'était important qu'on la mette un petit peu en valeur et qu'elle puisse profiter de notre salle. Alors on est une petite galerie modeste, mais voilà, c'était important qu'on soit solidaires pour toi. Après, je ne sais pas si tout le monde connaît la galerie, alors je vais juste vous faire un petit mot vite fait. Donc nous sommes 10 permanents dans cette galerie et on est ouvert depuis 2016, 13, 13. Voilà, c'est l'anesthésie, ça me fait perdre. Je ne suis pas très en forme, excusez-moi. Donc dans cette galerie, depuis 2013, on a ouvert parce que comme beaucoup de villages, beaucoup de commerçants sont montés sur la 89 et il était hors de question qu'on laisse mourir notre village. Donc on a eu l'idée de faire cette galerie. Donc on est 10 dedans, donc il y a Vincent qui est là. Attention, sois sage. Alors Vincent, c'est notre secrétaire. C'est lui qui fait toutes les affiches, toute la com. On travaille beaucoup ensemble. Moi, l'ordinateur, ce n'est pas ma tasse de thé, donc heureusement qu'il est là. Moi, je préfère de tchatcher. Donc voilà. Après, on a JP, donc Jean-Pierre Césaral, vice-président de l'association. Alors c'est notre choupinou des bois. Donc lui, c'est le tourneur sur bois. Il est là depuis le début aussi avec Vincent. Après, on a Chantal Gossy. Alors Chantal Gossy, vous n'avez pas d'oeuvre d'elle, mais sa meilleure oeuvre, c'est que c'est notre professeure de peinture. Elle donne des cours le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Peinture à l'huile, portraitiste. Elle a travaillé au Louvre. Voilà, c'est vraiment quelqu'un à qui on tient beaucoup. Et voilà, elle anime énormément la galerie également. Après, je les cherche parce qu'ils se cachent. Alors, on a notre petite Anne qui se cache là-bas, tout au fond là-bas. Voilà, donc Anne, elle fait des bijoux. Elle fait du modelage. On travaille également énormément ensemble, toutes les deux. On se stimule et on en a besoin en ce moment. Voilà, donc ça, c'est notre petit rayon de soleil aussi. Après, on a Pierre-Jean. Alors, Pierre-Jean, c'est notre fiston. Alors, lui, c'est le MacDyver de la boutique. Avec tout, il ne fait rien. Et avec rien, il fait tout. Voilà, comme ça, vous pouvez imaginer. Voilà, donc ça, c'est notre petit Pierre-Jean. Après, on a notre Coco. Alors, Coralie, elle, elle fait les mandalas. Elle est infirmière de métier en psy. Et elle a eu l'idée de mettre en œuvre, justement, cette façon de faire pour aider beaucoup les gens. Et du coup, elle fait partie de notre galerie. Et on l'adore. Pareil, toujours le sourire. Et elle anime de temps en temps des ateliers pour les enfants. Donc, régulièrement, regardez quand vous passez à la galerie, si ça sera marqué. Voilà, c'est pas... Ça dépend comment elle travaille. Donc, voilà. Après, on a... On a Maryse Labattu, qui n'est pas là. Qui, elle, est sculpteur sur pierre. Donc, pareil, Maryse, vous pouvez lui commander ce que vous voulez. Elle est capable de le faire. C'est quelque chose d'incroyable. Elle a un don. Elle est d'une gentillesse. C'est une toute petite bonne femme. Et elle a vraiment beaucoup de talent. Après, vous avez... Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Claire. Mais je crois que Claire n'est pas là. Donc, il y a Claire Ducturieux, aussi, qui, elle, fait de la céramique... Elle fait du sigilé. Donc, c'est une méthode bien particulière à la romaine. C'est magnifique, ce qu'elle fait. Après, vous avez Julien, son mari, qui, lui, travaille le métal. Et il fait des couteaux. Vous verrez, il y a des couteaux à l'entrée qui sont magnifiques. Après, qui c'est que j'ai oublié ? Non, on a notre Jean-Maurice Pascault. Alors, lui, vous ne le verrez pas, il a 93 ans. Et c'est un peu notre mécène, en fait. Il est rentré dans la galerie pour... Quand je lui ai dit qu'on montait la galerie, il m'a dit, « Écoute, si tu la montes, moi, je rentre pour aider les jeunes. » Il est là, il nous aide, il ne fait aucune permanence parce que, bon, voilà. Mais il est là en soutien et, voilà, on pense à lui quand même. Et puis, après, il y a moi. Bon, ben, voilà. Moi, j'étais avant au Talent Caché, où j'étais encadreur. Malheureusement, les problèmes de santé ont fait qu'il fallait que j'arrête. Donc, bon, un mal pour un bien parce que maintenant, je suis rentrée en tant que permanent dans la galerie et je me suis remise à la poterie et faire du rafou. Et puis, un peu plus tard, vous verrez, il y a des bronzes qui vont arriver parce que je fais de la sculpture aussi. Mais pas en ce moment. En ce moment, je me fais sculpter mon corps, plutôt. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. La galerie est ouverte du mardi au samedi matin. Alors, il arrive quelquefois que ça soit fermé ou que ça ne soit pas toujours, qu'on ne soit pas toujours à l'heure. Il faut nous pardonner parce que dans l'équipe, on a quand même plus de la moitié qui ont un travail à côté. Et donc, voilà, on fait comme on peut. Après, on a des gens qui sont des amis qui sont là pour nous aider aussi, comme Babette, que vous trouverez de temps en temps quand il y en a un de nous qui est cassé ou qui ne veut pas faire de la permanence. Voilà, voilà. Et là, bon, ben maintenant, on est vraiment heureux de t'accueillir. Je vois que tu as beaucoup travaillé. Depuis décembre, tu m'avais dit que tu allais t'y mettre. Ben, pour le coup, là, tu t'y es mis, hein ? Eh ben, c'est magnifique. J'espère que ça va aller. Félicitations, c'est une explosion de couleurs. J'espère que cette première exposition va te porter chance. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est l'anniversaire d'Olga. Donc, joyeux anniversaire, Olga. J'ai pu dire. Voilà. Et maintenant, elle va vous expliquer comment elle fait. Voilà. Bonsoir. Je veux dire merci beaucoup, chacun de vous. Merci pour ce soir magnifique, ce jour très important pour moi. Parce que j'ai attendu, j'ai préparé pour une très longue période, pour sept jours. Collection dans cette salle, salle, désolée, j'ai créé pendant un an. Et c'était... Je suis maman de quatre enfants. Il a aussi aidé moi beaucoup. Et je suis... Vraiment merci ma famille, mes amis et tout le monde qui vient aujourd'hui pour soutenir moi et mes peintures. J'espère que la guerre en Ukraine va finir. Et j'espère que tout... Dans tous les... Chaque pays a très joli, très énergie et développement. Et pas de guerre, pas de problème. Et chacun était heureux, content, possibilité, habite avec ses enfants dans les pays qui aiment. Désolée de mes erreurs. J'apprends français. C'est la langue difficile. Ah bah non, ça va, tu te débrouilles bien, hein ? On te comprend très très bien, va t'inquiéter. Et j'espère que chacun de vous, ce soir, a été bonne ambiance, ambiance avec mes peintures. Merci beaucoup. Merci. Merci.